On se bat pour un produit propre, on se bat pour un produit renouvelable, on se bat pour une économie circulaire, une économie locale en favorisant le circuit court et l'exploitation locale de nos forêts. L'espoir que j'entretiens avec le bois c'est tout d'abord l'esprit familial, l'entreprise familiale, un atelier comme on l'a trouvé à l'époque, un atelier sous la maison où ça sentait bon le bois lorsqu'on poussait la porte. Aujourd'hui 40% de l'activité reste le métier initial qui est le métier de menuisier, menuisier fabricant, donc c'est à dire fabrication d'escalier, d'agencement de magasins, d'agencement intérieur, de portes, de fenêtres. Voilà, nous n'avons pas perdu l'ADN de l'entreprise qui est le métier de menuisier et ça je crois que c'est important de le souligner, même si aujourd'hui effectivement la part de la construction de bois a pris un peu plus d'envergure dans l'entreprise et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous développer, ce qui nous amène aujourd'hui à 20 réalisations par an avec une trentaine de salariés. Dans les 20 réalisations on compte à la fois de l'extension, on compte à la fois de la construction d'oeuvres, on compte à la fois du tertiaire, des écoles, des bâtiments commerciaux, ce qui nous permet aussi de sortir du département, du territoire pour réaliser des bâtiments commerciaux en dehors du département de l'Aveyron et en dehors de la région occitane. Donc aujourd'hui l'entreprise boissière c'est aussi du développement dans l'innovation, ça a été un pari qui aujourd'hui est payant, nous permet effectivement d'aller chercher de nouveaux marchés, des marchés d'exception avec notamment la première maison flottante que nous avons réalisé au sein de l'entreprise. Aujourd'hui nous on est plutôt sur de l'habitat très basse consommation énergie, de l'habitat passif, de l'habitat bio-climatique, de l'habitat personnalisé à chacun de nos clients, aucune maison est identique. Pour moi la singularité est ce qui nous différencie effectivement je crois que c'est notre engagement fort, notre engagement fort pour l'environnement avec l'utilisation des bois et notamment des bois français, des bois locaux, l'utilisation du circuit court. Donc c'est un enjeu environnemental, c'est un enjeu sociétal, ça fait partie de mon engagement.